Un Parlement est le cœur de toute démocratie. Les parlementaires garantissent l'expression de toutes les opinions. En élisant au suffrage universel des parlementaires pour nous représenter, chacun d'entre nous peut faire entendre sa voix. La Belgique connaît aujourd'hui une structure institutionnelle fédérale où le pouvoir de décision a été réparti entre l'État, trois régions et trois communautés. Les régions et les communautés de notre pays disposent d'une large autonomie. Chacune d'entre elles peut, dans sa sphère de compétences, orienter son avenir et déterminer ses modes de développement. Le territoire de la région bruxelloise, région bilingue, couvre les 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles. Soit environ 161 km², pour tout de même près de 1 200 000 habitants. Bruxelles, cité plurielle, ville-région, s'organise autour de ses propres institutions, dont le Parlement est le centre névralgique. Le Parlement bruxellois, c'est une institution qui est très en prise avec le réel. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui vivent dans une même ville, une grande ville, enfin à l'échelle du pays certainement, et donc qui ont peut-être plus d'échanges sur des choses concrètes qui auront, par exemple, comme échange, quelqu'un qui habite au stand, avec quelqu'un qui habite à Arlon, au Parlement fédéral. Ici, on parle de choses très concrètes. En Bruxelles, vous avez une 19e des communautés de 1 000 000 habitants, de toutes les nationalités, de religie, de l'histoire, ça ne joue pas une rôle. Vous avez une autochtoon, ça joue pour nous une rôle. Ce qui est important pour nous, c'est que nous avons été décisionés par le citoyen. Vous avez décidé d'avoir un belang de soutien, pour voir que tout se passe bien dans le pays. Et à l'écoute, une relation avec les autres parlements, ce qui signifie, c'est un gouvernement fédéral parlement. Mais pour nous, c'est que vous avez le plus à l'heure. C'est pourquoi la démocratie. La démocratie signifie que nous choisissons les gens qui vous protégez. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Je suis peut-être le premier, mais je suis aussi un parlement comme les autres. Est-ce qu'il y a des textes de loi qui sont votés pour ensuite être transmis au gouvernement, pouvoir exécutif ? On s'en doute, c'est en réalité un chouïa plus complexe. Alors, regardons tout cela d'un peu plus près. Comme tout Parlement, le Parlement bruxellois est composé d'élus issus du suffrage universel. Les députés bruxellois. Ces députés sont au nombre de 89, 37 femmes et 52 hommes. Le nombre des élus de chaque groupe linguistique est réparti à concurrence de 72 francophones et 17 néerlandophones. Les élections régionales ont lieu tous les cinq ans. Depuis les dernières élections du 25 mai 2014, la majorité est constituée des groupes politiques suivants PS, Défi, CDH, Open VLD, SPA, CDNV. Et l'opposition est constituée des partis politiques suivants, MR, Écolo, Groen, NVA, PTB, Vlams Belang et d'une députée indépendante. La présidence est assurée par Charles Piquet. Son rôle consiste à diriger les travaux du Parlement et à représenter l'Assemblée. Fouad Haïdar est, quant à lui, premier vice-président du Parlement. Le président et le premier vice-président doivent d'ailleurs toujours appartenir à un groupe linguistique différent. Les matières dont s'occupe le Parlement sont visibles autour de nous. Il suffit de regarder le champ de compétences du Parlement pour s'en rendre compte. Aménagement du territoire, urbanisme, logement, emploi, travaux publics, mobilité, environnement et conservation de la nature, traitement des déchets, tourisme, politique de l'énergie, financement et tutelle des 19 communes, sécurité routière, bien-être animal, recherche scientifique, relations internationales dans les matières régionales. Nous reviendrons sur ces compétences. Avant cela, entrons dans les rouages du fonctionnement du Parlement bruxellois. Le Parlement bruxellois a trois tâches essentielles. La première est l'élaboration de lois régionales, que l'on appelle dans notre région, ordonnances. Soit par le dépôt et le vote de propositions d'ordonnances, d'initiatives parlementaires, soit par l'examen et le vote de projets d'ordonnances, issus du gouvernement. La seconde tâche est le contrôle du gouvernement, c'est-à-dire des ministres, par le biais de questions et d'interpellations formulées en séance plénière ou en commission. La troisième est l'adoption des budgets. Le travail parlementaire se déroule principalement dans les commissions parlementaires. Sept commissions permanentes ont été constituées au sein de l'Assemblée du Parlement. Une ou plusieurs compétences sont attribuées à chacune de ces commissions. Chaque projet et chaque proposition sont étudiées par la commission compétente dans les matières abordées. Les commissions entendent, selon le cas, les membres du gouvernement ou le député qui a initié la proposition examinée, ou même toute personne qu'elle juge utile de consulter, par exemple un expert dans le domaine traité. Au début de ces travaux, la commission nomme un rapporteur pour faire rapport à l'Assemblée plénière, c'est-à-dire devant l'ensemble du Parlement, les 89 députés. Le rapport synthétise les débats qui ont eu lieu en commission. Chaque député bruxellois a le droit de présenter des amendements, autrement dit des propositions de modification du texte. En séance plénière, les députés débattent et votent afin de déterminer si ces propositions ou projets deviendront de nouvelles ordonnances. Ces ordonnances sont alors publiées au Moniteur belge. Une fois publiées au Moniteur et entrées en vigueur, les ordonnances peuvent être consultées en ligne. Le Parlement peut aussi adopter des résolutions qui expriment son point de vue à l'intention du gouvernement ou d'autres autorités, sur une question politique en particulier. Mais le travail des députés ne se limite pas à une présence active à l'Assemblée. Les députés sont également très actifs en dehors du Parlement, sur le terrain. Tout d'abord, les députés sont en lien direct avec les citoyens, au moyen de rencontres et de contacts divers, afin de mieux comprendre les problèmes et les attentes des bruxelloises et des bruxellois. Ces rencontres nourrissent aussi leurs interventions et leurs actions au sein des commissions et lors des séances dans l'hémicycle. Les députés sont aussi en contact avec les médias. Ils répondent aux questions des journalistes, ce qui assure une transparence démocratique essentielle et rend visible le travail parlementaire. La présence du Parlement sur les réseaux sociaux et son site Internet participent à son souci de transparence. Chacun d'entre nous peut aussi poser directement ses questions aux parlementaires, par exemple par courrier électronique ou via les réseaux sociaux. Le Parlement, ce n'est pas non plus une forteresse repliée sur elle-même, fréquentée uniquement par des politiques. C'est aussi un lieu où il se passe plein de choses ici. Ce sont des réunions, ce sont des réunions ouvertes au public, je veux dire, c'est des colloques, c'est aussi des expositions parfois. Et je crois que c'est très important de désacraliser un peu les lieux de la démocratie, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens puissent y venir à la fête de l'Iris, ils peuvent visiter le bâtiment, mais aussi ils peuvent venir aux séances plénières, ils peuvent venir entendre les débats en commission, et ils peuvent surtout venir à l'ensemble des activités qui sont organisées dans le Parlement. Donc, moi j'ai envie de dire parfois, la population doit s'approprier les lieux où la démocratie vit, et pas être impressionné parce qu'il y a une belle façade, des grandes salles. Non, c'est un lieu qu'il faut pouvoir populariser. C'est-à-dire qu'il y a une belle façade de l'Iris. Avant de revenir sur quelques exemples concrets des champs d'intervention du Parlement, revenons brièvement sur son histoire. Il est en effet intéressant d'observer son évolution jusqu'à nos jours. C'est lors de la révision constitutionnelle de 1970 que la Belgique amorça une réforme fondamentale de ses institutions. Celle-ci instituait trois communautés culturelles, les communautés culturelles françaises, néerlandaises et allemandes. Chacune d'elles disposait d'un conseil, son Parlement, adoptant des décrets ayant la même force que la loi. Leurs compétences exclusives concernaient les matières culturelles, l'emploi des langues et certaines matières relatives à l'enseignement. La réforme institutionnelle de 1988 voit l'adoption d'une loi spéciale qui met en place les institutions de la région de Bruxelles-Capitale dès 1989. C'est aussi à ce moment que la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande sont mises en place sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Depuis 1993, l'article 1er de la Constitution indique que la Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions. Ces entités fédérées sont la communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone, ainsi que la région wallonne, la région flamande et la région de Bruxelles-Capitale. Le 31 janvier 2014, des modifications sont apportées à la Constitution. Cette sixième réforme de l'État est le résultat d'un accord institutionnel intitulé « Un État fédéral plus efficace et des entités plus autonomes ». Ces modifications portent essentiellement sur le transfert des compétences de l'État fédéral vers les communautés et régions. A titre d'exemple, il faut citer les allocations familiales, les soins de santé, la loi sur les loyers, les maisons de justice, le Fonds d'intégration européen, le Code de la route, le Fonds d'impulsion à la politique des immigrés et de nouvelles compétences en matière de sécurité du territoire. De manière générale, tous ces transferts de compétences ont été accompagnés de transferts financiers repris dans une loi spéciale de financement. Maintenant que nous avons mieux compris l'évolution institutionnelle de la Belgique, revenons sur les compétences de la région. Des compétences en matière de transport et de mobilité, d'emplois, notamment l'emploi des jeunes, de logements, d'environnement et de politique des déchets, mais aussi en matière de monuments et sites, travaux publics et rénovations urbaines, économie régionale, commerce extérieur, relations internationales, tourisme, politique de l'eau et de l'énergie, recherche scientifique, etc. Autant de matières examinées et débattues au Parlement. Tous ces exemples illustrent les compétences régionales pour lesquelles le Parlement exerce le volet législatif et le contrôle du gouvernement et nous montre combien les décisions prises au sein de son hémicycle et les ordonnances qui y sont votées impactent sur le quotidien de chaque Bruxelloise, chaque Bruxellois. Cela reflète la volonté du Parlement d'être encore et toujours un acteur clé du développement de la région de Bruxelles-Capitale. Depuis 1989, la COCOM, abréviation de Commission Communautaire-Commune, joue un rôle fondamental au sein de la région de Bruxelles-Capitale. Dans les domaines de l'aide aux personnes et de la santé, elle est compétente à l'égard des Bruxellois et de plus de 300 établissements, services et centres ne relevant pas exclusivement de la communauté française ou de la communauté flamande. Ces compétences ont été étendues avec la sixième réforme de l'État. Aussitôt après les élections et à chaque rentrée parlementaire, le Parlement désigne en son sein un président, un premier vice-président, trois vice-présidents et dix secrétaires. Ensemble, ils forment le bureau de l'Assemblée. Le bureau prend toutes les décisions utiles destinées à assurer le bon fonctionnement du Parlement, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la gestion de celui-ci. Le bureau, complété par les présidents des groupes politiques reconnus, constitue le bureau élargi. C'est le bureau élargi qui prépare les séances du Parlement et de l'Assemblée réunies et qui en établit l'ordre du jour. Le Parlement bruxellois, c'est bien entendu son activité parlementaire, son implication permanente en tant que trait d'union entre le citoyen et les institutions de la région bruxelloise, mais c'est aussi et enfin un lieu chargé d'histoire, subtil mélange entre passé et monde contemporain. Ce film vous aura donné un bref aperçu des activités et des missions du Parlement bruxellois. Mais pour mieux l'appréhender, nous vous invitons à le visiter, à assister à une séance plénière, à poser des questions aux députés et à les découvrir de vos propres yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021